Mamma mia ! Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous montrer ici comment mettre en place un petit script qui va vous permettre de pouvoir générer de manière aléatoire les fameuses clés de sécurité concernant le framework et DHP. Donc ici on peut voir le résultat final qu'on aura. Donc si je clique tout simplement sur cette flèche, automatiquement de nouvelles clés de session sont générées. Ok ? Ainsi de suite. Alors là, je parle de quoi ? Je parle tout simplement de ces deux variables là, security.sales et security.siffer.sign. Donc ce sont tout simplement ces variables là qui vont nous permettre de pouvoir gérer au mieux la sécurité de nos sessions, nos haches et ainsi de suite. Ok ? Donc à ce niveau, généralement lorsque je faisais les tutos au niveau de KPHP, je modifiais simplement 2 ou 3 lettres, également ici 2 ou 3 chiffres. Alors que, en réalité, comme j'avais l'habitude de le dire, il faut générer de vraies, vraies clés aléatoires. Alors pour ce faire, j'ai mis en place ce petit script comme l'a demandé l'un de nos abonnés sur la chaîne YouTube. Je vais rapidement vous expliquer cette application. Donc là, je ne vais pas rentrer carrément dans les détails puisque ce script là est pleinement documenté. Donc vous pourrez au mieux vous-même vous renseigner sur ce fameux script là, si je l'exprime bien. Donc là, on va ouvrir notre fichier index.php. C'est ce fichier là qui contient toute la logique de l'application. Donc ce fichier là, il utilise un fichier qui s'appelle functions.php. Dans le fichier functions.php, on a mis tout simplement ici la fonction qui sera chargée de générer les clés de manière aléatoire. Ok ? Donc ici, qu'est-ce que cette fonction fait ? Nous avons tout simplement ici utilisé premièrement la fonction range. La fonction range permet tout simplement ici, vu que j'ai donné comme paramètre A et Z, de générer ici toutes les lettres de l'alphabet. Donc A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Ok ? Donc je l'ai fait deux fois de suite. Premièrement avec les lettres en minuscules et ensuite les lettres en majuscules. Je génère également ici tous les nombres, donc tous les chiffres, donc de 0 à 9. Donc cela va me permettre d'avoir comme résultat final quoi ? J'aurai tout simplement A, B, C, D, E, F, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Également A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et également 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok ? Donc en réalité, lorsque je vais faire premièrement range A, Z, cela va me donner ici tout simplement ce petit mishibishi. Ensuite le deuxième range va me donner ce second mishibishi. Et maintenant mon troisième range va me donner ici maintenant ce troisième mishibishi. En utilisant maintenant la fonction array merge, cette fonction va permettre de pouvoir merger tout cela. Donc on parle ici de fusion, ok ? Donc cette fonction va me permettre de pouvoir fusionner tout cela dans un tableau, ok ? Donc au lieu d'avoir ce mishibishi comme ceci, on aura ici le premier élément du tableau à l'indice 0, qui est A, le second élément B, ainsi de suite. Je fais le même pour cifre-side. Donc à la différence ici de salle qui peut contenir à la fois des lettres et des chiffres, au niveau de cifre-side, il faut obligatoirement et uniquement plutôt que des chiffres, ok ? Donc ici à ce niveau, je n'ai fait simplement qu'un range de plusieurs combinaisons de chiffres, donc de 0 à 9, de 0 à 9, de 0 à 9. Alors vous pouvez me demander pourquoi j'ai fait cette combinaison plutôt trois fois. Parce que tout simplement ici à ce niveau, au niveau des chiffres-side, la longueur est de 29 chiffres, ok ? Donc si je veux avoir 29 chiffres, qu'est-ce que je fais ? De 0 à 9, j'ai 10 chiffres. Donc si je le fais trois fois, j'ai 30, et là maintenant je pourrais récupérer au minimum 29, donc 1 et 30 là. Alors si je n'avais pas fait cela, j'aurais tout simplement ici 10 chiffres, et je ne pourrais pas disons générer une clé de session de tout simplement 29 chiffres, ok ? Donc une fois que c'est fait, j'utilise la famous fonction shuffle. Cette fonction va permettre de pouvoir mélanger ce michibishi. Donc par exemple, copier ceci, le mettre à cette place, le mettre ici, et ainsi de suite, ok ? Donc cette fonction va permettre de générer quelque chose d'aléatoire. Je fais cela pour Security.Salt, mais également pour C4C, ok ? Donc le tableau que j'ai obtenu à ce niveau, je vais mélanger ce michibishi, brakadabra, et j'obtiens ici une clé de session aléatoire. Maintenant, il faut gérer maintenant la taille. Au niveau de Security.Salt, la taille est de 40 caractères, ok ? Donc tout ce que je fais, je vais prendre tout simplement les 40 premiers caractères au niveau de Security.Salt. De même, au niveau ici de Security.Salt, je vais prendre les 29 premiers caractères, ce qui va me permettre d'avoir ici la longueur exacte pour mes deux clés de session, ok ? Une fois que c'est fait, vu que ce michibishi est dans un tableau, je vais tout simplement utiliser la fonction Inplode. Inplode va me permettre tout simplement de faire voir, de prendre tout ce que j'ai au niveau de Security.Salt qui est dans un tableau, et de transformer ceci en chaîne de caractères. Donc j'aurai maintenant une première chaîne de caractères qui va constituer ma décision Security.Salt, et une deuxième chaîne de caractères qui va constituer plutôt ma clé de session, si possible. Et je vais mettre ces deux chaînes de caractères dans un tableau. Donc dans ce tableau, en premier indice, donc à l'indice 0, j'aurai tout simplement Security.Salt. Et à l'indice 1, j'aurai tout simplement Security.Salt. Ce qui me permet au niveau de Index.Php de faire quoi ? J'appelle ma fonction kphpKjRetour, qui est présente à ce niveau. C'est la fameuse fonction que je viens d'expliquer. Et je sais qu'elle va me retourner dans un tableau dans lequel j'ai premièrement Security.Salt. Et en deuxième position ici, tout simplement Security.Salt.Salt. Donc lorsque je vais appeler cette fonction, je vais stocker le résultat au niveau d'une variable Security.Salt. Et SecurityCase, ce sera tout simplement un tableau qui aura une première position. Donc à l'indice 0, mon fameux Security.Salt. Et à l'indice 1, mon fameux Security.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt.Salt. Et je ne pourrai plus faire un petit écho. Alors maintenant, tout le reste, c'est tout juste une question de tout simplement stylisation de notre fameuse page. Donc, au niveau du dossier Asset, j'ai un fichier style.css qui contient tout simplement la mise en forme de notre mini-application. Et également, j'ai un dossier IMG qui contient tout simplement les différentes images que j'ai utilisées. Vous pouvez voir que les images, en réalité, ne sont que ici des nombres. Alors, traite de bavardage, vous pouvez remarquer également dans l'ensemble de mes dossiers, j'ai mis tout simplement un fichier index.php. Ce fichier va permettre tout simplement de ne pas permettre à l'utilisateur d'afficher le contenu des dossiers, ok ? Donc, automatiquement, lorsqu'on essaie d'afficher le contenu, on est redirigé sur la page d'accueil. Alors, voyons finalement ce mes chouches et les chansons. Si j'actualise, vous pouvez voir que j'ai de nouvelles clés. Je clique également sur ma flèche, j'ai de nouvelles clés. Alors, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Saut-un, les gars, soyez sur la chaîne. Don't forget to subscribe and be a nice day. Exo, exo.